Si vous cherchez un build avec les meilleurs dégâts, avec énormément de contrôle de zone, mais aussi beaucoup de dégâts en zone, avec une fuite et une mobilité extrême lors de vos combats sur le champ de bataille, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, avant toute chose, il faut savoir que je vais séparer cette vidéo en trois parties. Pour commencer, nous allons aller sur du PVP, en deuxième partie, nous mettrons le PVE, et en dernière partie, je vous mettrai le gameplay pour un peu vous justifier, vous montrer ce que je fais en PVP, et pour vous montrer justement à quel point ce build est effectif, et à quel point il peut vous correspondre ou non. Donc pour commencer, dites-vous bien que ce build va vous permettre d'avoir extrêmement de dégâts en mono-target. Je pense qu'actuellement, la masse à deux mains, le marteau d'armes, est l'arme qui deal le plus de dégâts en mono-cible. En plus de deal énormément de dégâts en AOE et d'avoir énormément de contrôle de masse, la masse va aussi vous permettre d'être résistant, et les problèmes de déplacement, de vitesse de déplacement, de mobilité que vous n'aurez pas avec le marteau, seront compensés grâce à la hachette, et particulièrement grâce à toutes les modifications, à tous les changements que j'ai apportés justement sur mon build hachette, et sur quelques petits détails que j'ai pris conscience, particulièrement par exemple les potions de célérité en guerre, plein de petits détails à droite à gauche qui vont permettre d'avoir cette mobilité que vous n'avez pas avec le marteau d'armes, mais il faut aussi savoir qu'en plus de ça, votre survivabilité est extrême, le vol de vie que vous pouvez avoir avec ce build, surtout à la version finale de ce build, quand vous serez niveau 60, ou si vous avez la chance d'avoir les bons passifs, vous qui regardez mes vidéos et qui, jusqu'au pied collé, ce que je fais, je suis là pour vous aujourd'hui. J'ai commencé directement sur le setup, je vais pouvoir vous montrer mes équipements en premier, comme ça vous pourrez partir de la vidéo directement juste après. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer directement mes guères. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un chapeau soldat, ici j'ai eu un manteau de cuir soldat. Dites-vous bien qu'actuellement, les items qui vous donnent un statistique et un sous-statistique sont les objets les plus intéressants en termes de caractéristiques. Dites-vous bien que dans votre tête, ce que vous devez viser en priorité, forcément, c'est la force, c'est arriver aux trois sens de force, comme je vais vous l'expliquer juste après, et faites en sorte d'avoir force-forme, force-dextérité ou juste force. Donc là, juste là, on peut voir le manteau en cuir du soldat. Donc ici, nous avons de la force. Pour le gantelet, nous avons force-dextérité. Ici, force-forme, comme vous pouvez le voir, ici, juste là, 17 formes. Ici, nous avons force-forme pour le marteau. Et ici, nous avons une hachette. Alors, pour vous expliquer un peu tout ce que je vous conseille au niveau des enchantements, des percs à mettre, etc. Alors, j'aimerais vous préciser et vous parler de certaines percs, donc certains effets que les armes peuvent avoir. Dès que je pourrai me le permettre, trouver des équipements qui vont me le permettre, je vais tester des percs, des effets d'armes ou d'équipements d'armure qui vont vraiment être super intéressants et qui vont vraiment pouvoir mettre le plein potentiel sur ce setup. Pour l'instant, dites-vous bien que ce setup, c'est un setup qui est accessible à tout le monde. Les effets, quand vous commencez le jeu, vous ne vous emmerdez pas. Mais par contre, si vous devez donner priorité à certains effets, ça sera par exemple les effets d'armes que vous pouvez avoir, par exemple, par rapport au marteau d'armes. Par exemple, si vous trouvez le marteau balayeur, le passif d'armes marteau balayeur que je vais afficher à l'écran. Ce sont, je vais afficher à l'écran tous les passifs d'armes super intéressants pour les armures et armes. Donc, en l'occurrence, celui qui va augmenter de 150% le repoussement du marteau balayeur. Alors, ensuite, nous avons le passif de marteau de fissure qui lui augmente... Donc, c'est marteau qui s'appelle Path of Destiny en anglais. Et ce passif va vous augmenter vos heals de jusqu'à 50%, je crois, par rapport aux dégâts que vous infligez. Donc, additionner avec le passif de domination, c'est très, très, très intéressant. Vous allez avoir un heal incroyable grâce à ces passifs-là. Donc, vraiment, sur le champ de bataille, vous allez être invincible, vous allez avoir un self-heal énorme. Donc, vous avez forcément le passif du marteau sismique, donc la perque du marteau sismique, si vous pouvez la mettre sur votre armure ou arme. C'est littéralement le passif de perque le plus intéressant à mettre en priorité sur vos armes et armures. Ensuite, comme vous pouvez voir sur l'écran, nous avons aussi le Penetrating Wrecking Ball, donc c'est le marteau de destruction. Le marteau de destruction va frapper les gens et les foutre par terre, les aplatir. Ce passif d'armes va être intéressant, mais ça ne sera pas votre priorité. Je sais qu'au début du jeu, votre priorité sera au niveau du shockwave pour aller chercher justement la réduction d'absorption. Avec le temps, si vous voulez continuer à jouer ce build, ça sera très important d'aller chercher ce genre d'optimisation, puisque dites-vous bien quand même que 20 à 30% de pénétration sur marteau de destruction, ça reste un sort qui inflige 120% de dégâts de vos armes, il y a moyen que ça fasse quand même assez mal. Ensuite, une autre perque d'armes, donc une autre effet d'armes que je vous conseille, et pour le coup, je vous conseille vivement, c'est-à-dire que dites-vous bien qu'actuellement, je suis en train d'acheter mes équipements de commandant maraudeur, donc les derniers équipements de faction, donc de n'importe quelle faction, en l'occurrence c'est ceux du maraudeur, je vous conseille vivement de ne pas prendre le truc enchanté, les attaques légères, ça, ça vous oubliez, c'est de la merde ça, ça on s'en fiche, même si c'est vrai que le build est quand même pas mal centré au niveau des attaques légères et lourdes, le truc le plus important que vous devez focus, c'est le passif qui s'appelle Kinley Jagged, en anglais c'est Kinley Jagged, en français je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le saignement, sur vos critiques, vous allez mettre un saignement, pourquoi c'est ultra important ? Parce que ce passif va vous permettre d'activer tous vos passifs, c'est-à-dire qu'en l'occurrence là vous allez pouvoir, si voilà, affaiblissement affecté, 30% de vitesse de déplacement de 3 secondes, ultra intéressant, ensuite vous allez avoir le passif qui est juste ici, au moins de 15% vos dégâts, sur les ennemis affaiblis par un affaiblissement actif, vous allez aussi avoir sur le... vous êtes... alors c'est juste celui-ci, voilà, quand un ennemi est affaibli aussi, vous allez régénérer 10 points de vitalité, qu'est-ce que la vitalité ? La vitalité c'est votre tube de stamina qui se trouve juste ici, pour pouvoir faire vos roulades, si l'ennemi est affecté par un affaiblissement ici, vous réduisez de 7% les temps de recharge de vos sorts, il y a aussi des passifs d'armes dont je n'avais pas parlé, qui pourraient être aussi très très intéressants au niveau des compétences de la hachette, vous avez justement le berserker, le passif berserker juste ici, que vous pouvez rajouter sur vos équipements ou vos armes, qui peuvent augmenter en fait le pourcentage de critiques drastiquement, si je me souviens bien, ça peut monter jusqu'à 20 à 30% de chances de co-critique supplémentaires lorsque rage est actif, c'est très 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 intéressant, ça vous permet vraiment en fait d'arriver à un stade de crit, qui va permettre d'enclencher tous les passifs intéressants à ce build, plus vous aurez une haute chance de critiques, et plus vous aurez de chances de faire de critiques et de déclencher reprises, vous aurez plus de chances de déclencher le saignement de votre arme, donc l'enchantement d'armes que je vous ai conseillé juste avant, qui va vous permettre justement d'enclencher les autres passifs. Pour l'un des derniers sorts qui est intéressant pour la hachette, ça serait justement d'avoir celui de détention sociale, c'est plus qu'anecdotique, il faut dire ce qui est, c'est environ 30 à 50% d'augmentation de dégâts quand vous mettez la distanciation sociale dans la tête en headshot. Donc, il dit bien que ça peut quand même être une augmentation significative, mais encore faut-il être un bon viseur, et lors de vos fights, est-ce que vous allez penser, oui ou non, à mettre une distanciation sociale dans la tête de vos ennemis ? À moins que vous soyez vraiment chaud, moi ça m'arrive très rarement de penser à « Tiens, vas-y, je vais te chase, frérot, tiens, attends, hop, distanciation dans la tête, c'est assez rare, il faut dire ce qui est, c'est assez rare en général quand je fight. » Donc voilà, je préfère préciser. Maintenant, nous allons parler des percs de l'armure. Quelles sont les percs de l'armure qui sont vraiment intéressantes ? De ce que j'ai de chèque, à droite, à gauche, les percs de l'armure qui vont vraiment être intéressantes dès que vous aurez les possibilités de les avoir, ou dès que vous tomberez dessus, ça sera des percs d'armure qui, tout ce qui sera réduction du CD, donc du temps de recharge de vos compétences. Je m'explique. Pour moi, la meilleure sur ce build sera celle qui réduira à peu près d'une minute, d'une seconde, d'un pourcent le temps de recharge de vos compétences à la fin de l'animation de votre roll dodge, donc de votre roulade. Très très intéressant, puisque ça va être un build qui va vraiment être centré autour de la roulade. Je m'explique. Par exemple, là, je fais Berserker, je le cancel anime, roulade, bam. Voilà, j'ai le cancel anime du Berserker. Super intéressant. Ce build, il est tourné autour du cancel animation, de la roulade, du changement d'armes, de roulade. Tout est construit autour de ça, donc très intéressant. Ensuite, ce que vous pouvez avoir comme passif qui peut être très intéressant, et je l'ai sous les yeux, c'est la récupération de vitalité. Si vous subissez des dégâts alors que votre santé est inférieure à 50%, vous gagnez 84 points de vitalité. Ça monte jusqu'à 100 points de vitalité. Ce passif est très intéressant. Seul inconvénient, c'est que des fois, il y aura des situations où vous serez touché par un coup et que vous serez en dessous des 50% de votre santé. Malgré tout, vous serez full stamina, vous serez full vitalité. Donc, votre tube de vitalité sera complet. Ça sera problématique. Parce que là, dans ces cas-là, le passif sera gâché. Donc, à vraiment à vous de tester pour voir si c'est oui ou non intéressant. Attendez tout simplement que je vous apporte mes meilleurs conseils. Finalement, nous avons aussi en passif d'armure. Nous avons le passif qui est super intéressant et que j'ai appris sur le tas qui était très intéressant. C'est la réduction de la durée des CC, des contrôles de full sur vous-même. Ça m'arrivait souvent en PVP et vous le verrez justement sur les fights que je fais à la fin de cette vidéo en gameplay pour vous illustrer mon PVP. Vous verrez à quel point, en fait, c'est vraiment intéressant, en fait, la réduction de contrôle de full sur vous-même. Il y a des joueurs que je contrôlais, j'avais l'impression qu'ils s'en battaient les stacks de mon contrôle. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, de vraiment mettre beaucoup de réduction, particulièrement si vous êtes le tank ou le mec au centre de votre team. Par exemple, healer. En healer, ça peut être très intéressant d'avoir de la réduction de temps de contrôle. Du fait que je roulade beaucoup, je fais beaucoup de roulades. Est-ce que ça peut être intéressant ? Oui. Est-ce qu'il faut le prioritariser ? Ça dépend. Ça dépend. En l'occurrence, si vous devez donner de la priorité à d'autres passifs, ça serait par exemple la réduction de CD, de temps de recharge. Ensuite, d'autres passifs qui peuvent être aussi intéressants au niveau des effets d'armure seraient de mettre la... Comment dire ? Les pourcentages de santé en plus. En l'occurrence, comme vous pouvez voir juste ici, là, nous avons le truc qui donne 6,8% de santé max. La plupart des soins sur ce jeu sont basés sur la régénération de santé par rapport à vos max HP. Donc, ça veut dire que si vous avez beaucoup plus de PV, vous allez pouvoir forcément vous heal de beaucoup plus. Comme vous pouvez voir la potion, vous régénérez 7% de votre santé max. Pour moi, le top niveau des armures endgame de ce que j'ai planifié serait d'avoir réduction du temps de recharge à la fin de l'animation de vos roulades. Deuxième passif serait d'avoir le passif qui réduit le temps de recharge maximal. Donc, pour avoir encore une seconde réduction de temps de recharge. Et troisième passif, si vous avez une armure légendaire ou violette, ça serait justement d'avoir une augmentation de critique. Maintenant, nous allons passer sur les gemmes qui sont intéressantes. Je pense qu'il faut vraiment mettre des onyx. Il faut vous prioriser au moins 4 onyx sur votre équipement. Une onyx de couleur violette, si je ne me trompe pas, ça va vous réduire de 2,5% les dégâts physiques que vous allez recevoir. Donc, 2,5% d'absorption des dégâts physiques. C'est énorme. Si vous rajoutez ça, par exemple, avec un diamant, le diamant qui, lui, va vous rajouter de la résistance physique, mais il va vous rajouter quand même ces petites résistances de dégâts alimentaires qui vont être appréciables pour, au cas où que vous tombiez, par exemple, sur un mec qui a une arme enchantée d'un effet magique, un joueur magique, forcément, ou un mec en bâton de restauration, par exemple. Et, finalement, pour les gemmes d'armes, cette fois-ci, je vous conseille vraiment, et là, vraiment, c'est la gemme la plus pétée sur ce build, ça sera forcément l'opale. Quand vous voyez que mon build est basé sur le fait de faire roulade, coup, roulade, coup, surtout avec la hachette pour le coup, c'est pam, pam, roulade, pam, pam, roulade, pam, pam, roulade, pam, pam. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques. Et pour les caractéristiques, j'aimerais préciser énormément de choses. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien, soyez attentifs. Pour ceux qui veulent copier mon setup et mes caractéristiques, allez, c'est parti. Sand Force, 50 de forme, 300 de forme, 350 de forme, retirez les 50 de forme, 50 dextérité pour aller chercher de 5% de chance des coups critiques. Ensuite, une fois que vous avez 350-50, vous faites dextérité jusque 150. Et voilà. Là, vous êtes sur le setup que je veux faire. Vous voulez aller chercher au plus vite possible les Sand Force pour avoir les deux premiers passifs, donc 5% de dégâts et 10% de dégâts, particulièrement quand vous allez commencer au début du jeu pour dealer un certain montant de dégâts avec vos attaques légères et lourdes. Très, très intéressant au début du jeu, surtout avec le marteau. Le marteau, au début, vous allez mettre des grosses claques dans le coin de l'oreille de vos ennemis, surtout en PvE. Ça va vraiment vous permettre de cliner le PvE très facilement au début du jeu. Dès que vous pouvez aller chercher les 50 de force qui vont vous permettre de rendre le PvE plus sympathique parce qu'il y aura des ennemis des fois qui vous dealeront beaucoup de dégâts, qui vous mettront beaucoup de dégâts. Très, très intéressant de quand même augmenter votre santé de régénération avec vos potions, votre food. Donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir les 50 de forme dès que possible une fois que vous avez touché les 100 de force. Maintenant que je suis arrivé à un stade du jeu où je peux me permettre d'avoir beaucoup de points de compétence et de commencer à trifouiller un peu les passifs. Dites-vous bien que je vais vous expliquer un peu ce que je planifie de faire. Donc, j'aimerais aller justement jusqu'aux 300 de force. Donc, je vais expliquer un peu pourquoi 300 de force. 300 de force, les attaques légères et lourdes avec une arme de corps à corps vous confèrent du courage. Qu'est-ce que du courage dans le jeu ? Comme vous pouvez le voir, paf, paf, est-ce que vous voyez le tout blanc là ? Le tout blanc qui est autour de mes bras là ? Ça, ça veut dire que quand je suis sous l'animation blanche, on ne peut pas me contrôler. Ça, c'est un stun. Un stun peut me contrôler quand je suis sous ça. Mais en dehors d'un stun, je ne peux pas me faire cesser. Je ne peux pas être contrôlé. Le courage, c'est l'immunité à toute forme de contrôle en dehors du stun. Ensuite, dites-vous bien que ce que je vais faire dès que possible, c'est passer une fois les 300 forces. Je vais vous inviter à faire ce que je vais faire. C'est aller chercher le passif de 150 de dextérité. Parce que j'aimerais vraiment tester le passif qui réduit de 10 la vitalité en moins sur vos roulades, ce qui est très intéressant. Vous faites une roulade moins 10. Moi, ça soit vraiment intéressant. J'ai vraiment envie de tester ça. Si vous, de votre côté, vous êtes plus haut niveau que moi, vous êtes mieux stuffé que moi, alors allez tenter justement ce combo de caractéristiques qui, à mon avis, peut être très intéressant. Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure de mettre des équipements à la fois force et dextérité de façon à maximiser les statistiques sur votre équipement. Je pense vraiment que ce setup peut vraiment être une broucherie, un truc de fou furieux. Si vous arrivez à un stade, vous allez pouvoir toucher le 300 de force, le 150 de dextérité et le 50 de forme si c'est possible. Maintenant, j'aimerais passer quand même pour les petits fous qui aiment être en armure lourde, qui aiment fracasser du crâne ou qui aiment être tanky. J'aimerais quand même préciser actuellement que le build de 300 de forme peut aussi être très intéressant. Plus 20% à la durée des sorts d'étourdissement et de ralentissement et d'enracinement. Sur ce setup, ce passif est extrêmement intéressant. Donc si vous voulez le jouer, vous pouvez l'essayer. Je ne l'ai pas essayé. Si de votre côté vous voulez le faire, faites-le. Je vous conseille vraiment ce setup si vous voulez être en groupe en mode tanky, en mode je rentre dans le fight avec vos amis en guerre et vous cessez tout ce qui bouge. Vous n'allez pas deal énormément de dégâts mais vous allez au moins avoir l'opportunité de pouvoir cesser les gens très très longtemps, de faire des contrôles très longs et surtout d'être très très résistant. Donc, il vous bien que l'onde de choc qui est juste ici va ralentir les ennemis pendant 4 secondes. Vous allez forcément augmenter de 20%. Ça va être à peu près une seconde en plus ce qui est très intéressant. Donc le 300 de force peut être sympa surtout si vous voulez mettre des cc très longs sur vos opposants en guerre, en war mais je pense que ça peut vraiment être intéressant quand on war pour être un peu le mec frontal dans la mêlée. Et ce que vous allez faire en fait pour les passifs c'est que vous allez augmenter vos caractéristiques jusqu'à 300 en forme. Vous allez mettre jusqu'à 200 en force pour avoir le passif qui se trouve juste ici au niveau des dégâts aux ennemis étourdis qui est très très intéressant au niveau des damage. Après celui-ci moins intéressant donc visez au moins le 200 donc au moins au niveau des dégâts des trucs enracinés qui vont vraiment pouvoir mettre un bonus au niveau justement de ce 300 de points de forme. Donc allez chercher le 300 et le 200 c'est vraiment ce que je vous conseille. Maintenant nous allons parler pas pour les skills. Pour ceux qui veulent copier rapidement tous mes skills je vais vous les montrer mettez sur pause et copiez-les instantanément. Voilà nous avons la hachette et nous avons le marteau. Voilà mettez sur pause copiez tout nickel. Maintenant passons pour ceux qui sont vraiment intéressés pour entrer dans les détails. Petite précision dites vous bien que pour la hachette s'il y a bien une chose que vous ne devez pas faire et surtout de ne pas faire l'erreur que j'ai faite quand moi je me suis lancé dans le test et le theorycrafting qui en soit en fait était une erreur que je devais faire pour prendre conscience de ça c'était regardez bien quand je bloque là vous voyez bien là je bloque et bah si quand vous bloquez et que vous débloquez justement le passif de la hachette qui est juste là lancé précis remplace la parade par un lancé visé qui inflige 80% de dégâts maintenir BTS voilà pour adopter une posture de visé chaque lancé consomme 20 points de vitalité voilà donc en gros quand vous ferez ça si vous débloquez ce passif vous allez pouvoir lancer votre hachette le problème de faire ça c'est que ça c'est pas possible si vous avez le lancé de hachette ce que je viens de faire à l'instant là le cancel animation du berserker il est impossible si vous avez le lancé de hachette donc à noter les frérots ne faites ne mettez jamais le point de lancé de hachette pour la hachette lancé de hachette pue la merde il vous défonce la moitié de vos cancel animations sur votre setup donc ne prenez jamais le bloc sur New World peut vraiment être utilisé à de très bon escient surtout quand il est exploité dans des situations où vous pouvez retirer un certain temps de vos animations de sort de n'importe quel type d'animation de façon à gagner quelques millisecondes sur chaque animation qui vont faire la différence entre un joueur compétent et un joueur moins compétent j'aimerais vous parler quand même des compétences que vous devez mettre lorsque vous allez monter votre personnage du niveau 1 à 60 si vous voulez avoir le pvp activé en permanence donc le mode pvp activé juste ici pour pouvoir profiter du 10% d'xp en bonus donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer directement par le marteau balayeur vous allez prendre le brise armure instantanément marteau simique en 3ème passif 4ème vous allez prendre le coup de marteau 5ème marteau endurci ensuite vous oubliez les autres passifs qui sont intéressants mais pas autant que ce que je vais vous proposer vous enchaînez au plus rapidement les passifs qui sont sur la droite ici pour descendre jusqu'à domination qui va vous simplifier le pve extrêmement très très rapidement avoir 35% de heal sur votre marteau de balayeur et votre marteau sismique va vraiment simplifier votre pve donc faites le très important dès que possible vous foncez sur le passif traumatisme durable qui va rajouter 15% de réduction de dégâts sur vos ennemis ensuite vous descendez paf vous prenez les passifs qui sont ici jusque récupération rapide et ensuite ce passif là vous allez pouvoir enfin augmenter marteau chirurgical tac tac et faire tac tac vous pouvez même mettre le 10% de réduction à la place en premier avant les passifs là puisqu'il est très intéressant surtout si vous voulez être plus résistant en pve ou en pvp sauvage puis à la fin vous finissez honte de choc honte de choc prenez le dès que possible pour commencer on va parler du leveling h la première chose que vous voulez faire quand vous allez vouloir monter votre h la ch c'est de monter rage en premier toutes les compétences de rage instantanément donc faites rage vous descendez jusque là paf instantanément vous cherchez même pas à comprendre à la limite ce que vous pouvez faire c'est peut-être mettre ruée féroce et tourant enragé pour pouvoir avoir un pve plus simplifié mais vraiment les pacifictions ici sont centraux ils sont importants c'est les choses les plus importantes à faire ensuite vous allez mettre vous allez monter le passif juste ici pour l'immobilisation pour pouvoir aller chercher les ennemis qui fuient donc pour pouvoir les immobiliser dans le dos si j'arrive bien à faire paf voilà vous voyez le passif ah non vous voyez pas c'est pas un petit s'actif pas sur le mannequin mais en gros vous allez avoir un passif qui va immobiliser les ennemis si vous les tapez dans le dos donc si vous chasez quelqu'un vous faites roulade vous attendez un peu roulade vous faites pam 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 ensuite vous refaites une roulade et si le mec vous avez l'opportunité de pouvoir aller le chase facilement donc voilà vous vous emmerdez pas trop ce passif est très très intéressant au début du jeu ensuite vous allez prendre le passif qui est ici qui est au moins de 10% par rapport au nombre d'ennemis qui se trouve autour de vous très très intéressant bien sûr celui-ci qui est aussi super intéressant pour ajouter de la tankiness dès que possible ensuite vous allez chercher refus de la mort dès que vous le pouvez en premier point mettez le en pvp super utile et ensuite vous allez monter lancer critique ici bam vous allez monter tac vous allez prendre le passif vous allez prendre le sort distanciation sociale que vous allez remplacer par torrent enragé dès que possible je me suis bourré donc maintenant nous allons passer par le leveling de votre hachette qu'est-ce que vous allez faire pour quand vous aurez donc pour commencer nous allons passer par le leveling de la hachette premièrement lorsque vous allez commencer le jeu vous allez vouloir faire en sorte d'avoir vos trois compétences dès le début du jeu donc vous allez faire rage ruée féroce torrent enragé nickel ensuite vous allez monter berserker jusqu'au dernier point jusqu'ici rage interruptable votre berserker sera cheaté à ce moment là ensuite vous pourrez monter jusqu'au passif d'immobilisation qui va vous permettre d'immobiliser les joueurs que vous tapez dans le dos ça va vous permettre de les rattraper c'est très 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 utile comme passif une fois que vous aurez ces passifs là vous pourrez vous permettre de commencer à prendre le truc qui vous donne 10% de dégâts à chaque ennemi qui se trouve autour de vous à moins de 5 mètres et ensuite allez chercher le passif de renforcement qui est très très intéressant en pve et en pvp puisque vous allez être beaucoup plus tanky et vous prenez un gros avantage d'avoir 15% d'absorption de dégâts au début du jeu et même plus tard ensuite vous allez prendre lancé critique vous allez prendre une distanciation sociale dès que possible vous allez le remplacer par torrent enragé ou vous allez rester en torrent enragé si vous n'avez pas envie de vous faire chier mais en tout cas moi je vous conseille de prendre une distanciation sociale qui va vous permettre de rattraper les joueurs très rapidement et ensuite vous allez mettre le coup critique rajeunissant vous allez mettre puissance rapide ça va vous permettre de rattraper les joueurs en plus de réduire leur vitesse de déplacement ensuite vous prenez le passif exploitation donc qui va vous permettre d'augmenter de 15% vos dégâts sur tous les ennemis affectés par des debuffs peu importe le debuff que ça soit le debuff de la masse à deux mains le debuff de réduction de saignement tout n'importe quel debuff ce passif va être activé et ensuite vous prendrez monter adrénaline et reprise qui va vous permettre d'avoir un gros gros sustain en vitalité puisque là vous allez il va être actif lorsque vous utiliserez une compétence pendant deux secondes ça va réduire le coût de votre roulade de 25% ce sort est complètement fumé vous aurez le coup critique rajeunissant et la reprise qui vont vraiment être super intéressants puisque dès que vous ferez un coup critique sur un ennemi qui sera affecté par n'importe quel debuff saignement etc vous allez vous régénérer 20 vitalités donc ça veut dire qu'en deux coups vous allez pouvoir faire une roulade quasiment et forcément mettez refus de la mort dès que possible et prenez pur jeu frénétique à la fin si vous êtes pas trop intéressé j'aime bien ce passif particulièrement en guerre mais si vous êtes pas intéressé par ça vous pouvez pas par exemple prendre colère impitoyable ou par exemple le sort qui va augmenter les dégâts contre les ennemis qui ont très peu de PV nous allons passer directement sur le marteau de guerre je commence par le marteau de guerre pour les compétences puisque le marteau de guerre est l'arme la plus intéressante la plus polyvalente malheureusement la hachette est beaucoup trop unilatérale elle est beaucoup trop utilisée d'une seule façon dû à certains passifs qui la rendent déséquilibrée surtout d'une branche contrairement à l'autre branche de compétences donc c'est la raison pour laquelle je vais vraiment me concentrer sur le marteau d'arme à la suite de cette vidéo je vais juste faire des brèves expiations sur la hachette comme ça vous allez pouvoir la comprendre mais elle est vraiment très simple contrairement au marteau d'arme qui lui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus deep alors nous allons commencer par l'open world le pvp sauvage le pvp dans la pampa quand vous allez vous balader pour faire vos quêtes je vous conseille vraiment de prendre ce build ce build est vraiment super cool pour faire vos quêtes dites nous bien simplement que ce passif là le marteau épuisant n'est vraiment pas intéressant si justement vous avez le saignement de vos hachettes et de votre masse donc retirez le si vous l'avez et vous pourrez par exemple mettre la pénétration martèlement au niveau des armures ou mettre l'expédition simplifiée qui peut être intéressant pour chase des ennemis même si en soi c'est pas ce qu'il y a plus pt et dites vous bien par contre là je précise c'est très important le brise armure qui vous donne le passif de traumatisme durable qui va réduire l'armure et l'absorption de vos ennemis de 15% pendant 10 secondes ne sera pas intéressant si justement vous avez la fameuse perque la fameuse passif de marteau sismique de 20-30% qui en soi ne se stack pas donc si la raison pour laquelle je joue le brise armure c'est pour ce passif principalement donc dites vous bien que si ça vous avez la perque vous oubliez instantanément le brise armure vous jouez avec le marteau de destruction instantanément qui va vous permettre d'avoir une meilleure survivabilité vous permettre de stun tous les monstres devant vous et en soi la différence de dégâts entre les deux elle est assez anecdotique je dirais que là il y a quand même 20% de dégâts en plus 35% de pénétration soit mais en soi le marteau de destruction va vous permettre d'avoir des dégâts à eux bien plus conséquents et de stun vos ennemis devant vous et surtout de pouvoir à n'importe quel moment fighter avec 3 sorts de contrôle lorsque vous allez vous fighter contre un joueur et plusieurs joueurs à la fois ça va vraiment vous mettre un avantage vous allez vous retrouver avec le mesure de sécurité qui vous donne 20% de résistance au dégâts pendant 4 secondes qui est vraiment un extrêmement bon sort le besoin d'air qui est l'un des meilleurs passifs de sort de ce jeu marteau de destruction des fois vous allez avoir des joueurs qui vont faire des roll dodge ou des petites esquives avec les armures de poids normal il pourra se faire contrôler et se faire aplatir par ce sort alors je sais pas si c'était attendu est-ce que c'était ce que voulait Amazon Game Studio vis-à-vis de ce sort je sais pas donc marteau de destruction si vous avez déjà le passif de réduction de résistance d'absorption de dégâts maintenant nous allons parler forcément de la guerre de la war des wars que vous allez avoir forcément tous les jours les guerres à venir qui sont juste ici vous allez avoir besoin d'un setup qui va être quand même assez différent je vais vous l'afficher parce que sinon je vais me retrouver à devoir changer mes compétences toutes les deux secondes sachant que je vais vous présenter énormément de builds dans cette vidéo donc nous allons parler du mode briseur armageddon comme je l'appelle donc c'est le mode que moi j'utilise principalement quand je suis en PVP et que je vous conseille que je vous invite à faire donc dans un futur proche nous allons avoir donc le juggernaut avec les compétences qui seront juste ici très très intéressantes si vous voulez vraiment avoir marteau endurci la raison pour laquelle vous voulez marteau endurci en fait c'est parce que quand vous allez chercher vos EV attaques vous allez avoir une réduction de 20% de dégâts sur vous vous allez être très très tanky sous EV attaques ça va vous permettre de charger un gros casse crâne au moment où les joueurs vont tous vous rusher parce que vous allez être la cible de tout le monde j'ai déjà réfléchi à certaines situations où ça pourrait être pas intéressant mais quand j'y pense il y a énormément de situations où vous allez être immobilisé contrôlé et donc dites vous bien que ces 20% de réduction quand vous serez sur votre marteau et charger un gros casse crâne dans la tête de vos ennemis ça va vraiment être très très intéressant ce passif au niveau du de la war j'aime bien deux sorts principaux au niveau de la war c'est soit jouer avec le marteau balayeur qui va me permettre de ne pas avoir à utiliser un passif à gauche à droite même si en soi c'est un passif qui n'est pas dégueulasse mais dans toutes les situations vous n'aurez pas toujours deux ennemis en face de vous particulièrement si vous vous retrouvez en 1-1 contre quelqu'un et bah il va un peu se foutre de la vie de votre gueule si vous avez ce passif plus on est de fous parce que là il n'y aura vraiment pas vraiment de fous autour de vous il y aura juste un fou qui sera en face de vous et avec ce passif là il va juste vous rironner donc dites vous bien que marteau balayeur est sympathique de façon à ne pas avoir ce passif qui sert à rien en 1-1 ensuite pourquoi j'aime aussi marteau balayeur si vous n'aimez pas les longues animations ne jouez pas avec le marteau balayeur mais dites vous bien que le marteau balayeur est très intéressant si vous êtes en face de vous 10 joueurs si vous mettez le passif de réduction de temps de recharge de 5% quand vous tapez pour rapport au nombre d'ennemis que vous aurez touché qui est très intéressant si vous vous retrouvez dans une noire où vous êtes balayé 5 à 10 mecs autour de vous dites vous bien que vous avez déjà niqué la moitié du temps de recharge de votre marteau de balayage qui peut être très très intéressant vous avez une résistance de défense qui est très très intéressant aussi et vous avez une augmentation de vitesse de déplacement qui est aussi super cool malgré tout j'aime bien ce sort mais dans certaines situations il va pouvoir vous être casse couille c'est la raison pour laquelle je vous propose un deuxième build et je vous propose ce deuxième build pour la même chose pour les boire particulièrement parce que vous avez un passif donc je l'ai déjà expliqué tout à l'heure c'est le passif de marteau de fissure donc une perque que vous pouvez mettre sur vos équipements c'est une perque qui va augmenter la régénération de santé que vous allez mettre par rapport aux dégâts que vous allez deal avec votre marteau de fissure pourquoi c'est super intéressant parce que si vous additionnez ça avec la domination vous vous retrouvez si en plus de ça vous avez beaucoup de crit à faire des crit heal vous allez vous retrouver avec 1000 à 1500 de heal et si vous touchez 4 à 5 mecs devant vous vous allez instantanément en voir vous mettre full vie je déconne 0 si en face de vous vous avez une armée complète que vous foutez un marteau fissure que vous avez le passif juste ici que vous faites chanceler tout le monde déjà de 1 si vous êtes à 1000 vies vous allez être full vie instantanément je déconne 0 le leashing pass of destiny ce passif là au niveau maximum 60 sur un équipement violet vous allez vous retrouver à 40% d'augmentation de heal sur votre marteau sismique plus les 35% vous allez vous heal comme des gros porcasses ce sort est extrêmement intéressant pour le self heal et la survivabilité à préciser que si vous n'avez pas la perc de heal sur le marteau de fissure je vous invite extrêmement à mettre le marteau balayer en attendant d'avoir ce passif là mais je pense que le marteau de fissure au bout du bout quand vous aurez tous vos passifs de réduction de temps de recharge sur votre roulade sur vos armures réduction de temps maximale de vos sorts plus le heal du marteau de fissure je pense que le marteau de fissure sera quand même supérieur au marteau balayer mais encore une fois c'est un setup qui sera vraiment très endgame très fin de jeu j'aimerais quand même rajouter que si vous êtes bon en blocage si vous savez vous positionner faire des petits side steps comme ça faire des roulades comme il faut parer et savoir comment positionner votre parade dites vous bien que tout ce qui est hitbox est très important dans le jeu savoir se positionner se cacher derrière un truc pour pouvoir avoir une hitbox moindre avoir un bon blocage tout ce qui se trouve devant votre arme sera bloqué tout ce qui se trouvera en dessous de votre arme ou au dessus de votre arme ne sera pas bloqué très intéressant à prendre en compte si vous êtes très fort sur ce positionnement le passif infatigable si vous jouez par exemple avec le marteau de fissure au lieu de mettre les 10% de réduction sachant que c'est qu'avec les ennemis qui se trouvent à 3 mètres de vous donc c'est quand même assez faible puisque ça va quand même vous réduire de 30% le coût de votre blocage c'est vraiment un passif très intéressant si vous êtes bon en anticipation des attaques de vos ennemis j'aimerais quand même rajouter que cette Aoe est très intéressante ça va quand même étendre de 4 mètres c'est significatif ce passif peut être anecdotique si en war vous retrouvez souvent à vouloir vous échapper à mourir à ça et que justement si vous auriez eu le marteau de sprint qui réduit les dégâts subis de 10% lorsque vous sprintez ça aurait peut être fait la différence les compétences du marteau d'armes sont très diverses et variées elles sont toutes quasiment plus ou moins très utiles je dirais que s'il y a bien deux compétences que je trouve un peu inutiles au niveau du marteau en pvp c'est le saut de marteau qui pour moi pue pue la merde puisque en fait c'est un marteau qui va faire beaucoup de dégâts mais l'animation est tellement lente que bah ok frérot moi j'ai déjà roulé j'ai déjà fait une roulade ensuite vous avez le mépris qui lui genre il n'y aura jamais de situation où à 30% de pv vous allez vous dire oh tiens 30% de pv et si je faisais une IV attaque alors qu'il lui reste que ça de vie et que je pourrais faire une light attaque et finir avec un sort je veux dire c'est pas logique le mépris est inutile et celui-ci je vois pas l'utilité deux attaques légères pour pouvoir réduire de 25% la durée des affaiblissements maintenant nous allons parler de l'aspect pvp duel donc en duel vous allez forcément vouloir appliquer la réduction de régénération de vitalité sur la cible puisque même si vous avez le saignement réduire la régénération de la vitalité de la cible c'est incroyable incroyable je dis ça parce que vous aurez énormément de situations où vous allez avoir vos ennemis qui vont faire roulade tatata roulade tatata roulade pa roulade pa donc si vous avez vraiment la réduction de régénération de vitalité sur votre cible vous allez vraiment le mettre en pls ensuite vous allez forcément mettre récupération rapide qui va être un peu anecdotique puisque des ivi attaques en général en duel vous allez rarement savoir les placer dis-nous bien ça c'est la raison pour laquelle ce passif est extrêmement pété combiné avec ce passif vous allez aussi vouloir avoir le coup de marteau par contre en duel je marteau endurcie est intéressant peut-être contre les joueurs qui vont vous foncer dessus mais beaucoup moins intéressant contre les joueurs distance donc à vous de voir si vous voulez oui ou non le mettre à la place d'autres choses par exemple je sais pas la réduction de sprint quand vous voulez esquiver les sorts à distance ou la pénétration peut être intéressant marteau de destruction impératif impératif si vous voulez jouer en duel vous voulez jouer avec le marteau de destruction vous allez pouvoir stun les mecs en roll dodge super intéressant et même en dehors de ça vous allez avoir de la résistance enfin voilà marteau de destruction est juste pété en pvp et particulièrement en duel ou en petit petit groupe à attaquer ensuite forcément vous avez le fameux marteau sismique marteau sismique pour le coup je vous ne conseille pas de mettre l'augmentation d'AOE puisqu'il y a beaucoup plus intéressant à aller chercher particulièrement le passif d'expédition simplifié qui est en l'occurrence complètement pété il faut dire ce qui est ce passif vous le voulez vous le voulez avec le saignement certains joueurs se payaient ma poire parce que je n'avais pas la vitesse de déplacement pour pouvoir les suivre donc très important prenez ce passif à la place de l'étendue du marteau de cratère en général le marteau de cratère et particulièrement le marteau sismique pour le coup vous allez soit le placer soit pas le placer il y aura des situations où c'est esquive ou pas esquive il n'y aura pas de parce que c'est plus étendu vous allez le toucher ou pas dites vous bien que si vous touchez marteau sismique vous touchez marteau sismique c'est très rare les situations où j'ai su toucher marteau sismique sans le faire exprès parce que là où il est plus grande particulièrement en duel je parle bien en duel prenez le marteau balayeur c'est très très intéressant et particulièrement vous gardez forcément les passifs de base qui sont juste ici et surtout l'onde de choc qui va vous permettre d'aller chase certains joueurs qui vont être affectés par ce passif sur tous vos putains de sorts tous vos sorts vont vous offrir ondes de choc marteau d'aplétissement passif shockwave passif écrase full marteau balayeur passif vous allez enclencher ce passif sur tous vos sorts donc très très important d'avoir ce putain de passif qui est juste ici le pays armure peut quand même être intéressant puisqu'il va vous offrir du courage voilà vous allez avoir courage ce qui rend l'attaque inarrêtable ça peut être intéressant donc comme vous pouvez le voir ce setup ici là c'est le setup que j'adore pour faire des guerres du pvp etc c'est vraiment mon setup préféré il est ultra polyvalent duel tout ce que vous voulez vous faites tout le pvp avec ça si vous avez envie d'éteindre votre cerveau en mode j'ai pas trop envie de réfléchir hop vous retirez tous vos passifs à droite sauf juste le passif qui va vous donner en fin de passif comme vous pouvez le dire augmente également 5% les chances de goût critique vous prenez juste ce passif là mais sinon vous vous emmerdez pas avant de passer à la suite de vous montrer quelques exemples de setup que j'aimerais aussi essayer en pvp j'aimerais vous montrer un peu quand même les combos à faire en pvp donc pour commencer pour la hachette la hachette va être très très intéressante pour rattraper des joueurs ce que vous allez faire pour rattraper un joueur vous allez faire tac roll dodge blocage paf et là vous allez rattraper le mec et bam vous allez le burst ce que vous pouvez faire aussi pour rattraper un joueur c'est que quand vous serez à distance vous pourrez faire roll dodge changement d'arme roll dodge changement d'arme et quand vous êtes à portée de la personne vous faites ça comme ça vous arrivez à la portée de la personne vous faites paf paf vous roll dodgez et là vous allez le chase ne surtout alors là ne surtout pas si vous avez berserkir ne faites pas cette erreur s'il vous plaît ne surtout pas changer d'arme ou ranger votre arme pour faire le cancel animation du roulade si vous avez le berserkir actif parce que si vous faites ça votre berserkir et la 20% de vitesse de déplacement du berserkir qui se trouve juste ici seront annulés votre berserkir vous allez le perdre si vous changez votre arme ou que vous changez d'arme c'est très très important les frérots ne faites pas ne faites surtout pas ça donc si vous voulez chase quelqu'un vous faites tac vous changez d'arme changez d'arme paf vous mettez berserkir et là vous courez après la personne c'est vraiment la façon la plus facile de chase quelqu'un puisque vous allez réduire de 15% sa vitesse de déplacement et si en plus il est affecté par un quelconque débeuve je ne sais pas pourquoi vous avez 30% de vitesse de déplacement en plus voilà très intéressant mais particulièrement pour les 15% de réduction de vitesse de déplacement puisqu'on me dit souvent comment tu fais contre les mecs à distance bah frérot je te mets ça dans la tête pam tu perds 15% je te rattrape très 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 rapidement si t'as 15% de réduction de vitesse de déplacement je prends un avantage instantané quoi donc c'est très très important les frérots de faire ça et dès que vous êtes à portée de la personne vous faites un roll dodge c'est donc dès que ça régène vous refaites un roll dodge et pam pam parce que s'il y a une chose que vous ne voulez pas faire quand vous êtes en train de courir après quelqu'un c'est de faire ça ça et là hop vous êtes ralenti en fait je sais pas si vous voyez un peu mais quand vous êtes en train de régénérer votre stamina votre personnage sera légèrement ralenti et c'est surtout parce que vous voulez faire donc surtout c'est roulade changement d'arme roulade changement d'arme et là vous pouvez aller chase le mec et surtout respectez bien le temps voilà refaites un roll dodge mais respectez bien le temps où votre stamina va se régénérer sinon vous allez vous rattraper vous vous retrouvez avec zéro de stamina et là votre personnage il va être affaibli ce que vous voulez faire une fois que vous allez rattraper quelqu'un bam vous cancelle l'animation tac poum 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 vous rattrapez la personne vous faites light attack light attack roll dodge light attack light attack roll dodge light attack light attack light attack roll dodge light attack light attack roll dodge en fait vous pouvez vous retrouvez à un stade où en fait Vous pouvez régénérer super vite votre stamina Surtout si vous faites un crit en fait Donc ce que vous allez faire quand vous serez au corps à corps de quelqu'un avec la hachette C'est bam, cancel anime, tac, tac, tac Vous allez vouloir faire berserker, cancel Pam, pam, pam Vous allez vouloir faire roll dodge, pam, pam Dès que possible roll dodge, roll dodge, dès que possible roll dodge Enfin vraiment, essayez de faire en sorte de gérer Voilà par exemple, vous voyez ce que je viens de faire là ? Le fait de cuter ma stamina Si vous avez le malheur de faire comme moi Et de cuter votre régénération de stamina Ou vous ne pouvez plus faire de roll dodge parce que vous avez niqué votre stamina Surtout, continuez le plus possible à essayer de faire des coups De façon à pouvoir faire des coups critiques Et faire proc la régénération sur vos light attaques, vos attaques légères Juste ici, de stamina De façon à pouvoir remonter le plus rapidement possible votre stamina Et pouvoir roll dodge dès que possible Surtout quand vous n'avez plus de stamina Ne faites pas le Ah, qui se passe-t-il ? Je fais quoi ? Ne bloquez surtout pas les frérots parce que vous allez vraiment être dans la merde Sur un point de vue pragmatique Ne paniquez pas quand vous n'avez plus de stamina Vraiment, tapez, c'est bien la bonne défense sur ce build C'est l'offensif, c'est très très important Ce que je peux vous expliquer un peu C'est qu'en gros ça fait blocage, roll dodge Et en gros vous allez cliquer sur le sort Voilà, vous spammez le sort Vous faites sort, blocage, roll dodge Sort, blocage Ah, attends merde, je suis en mauvaise arme Vous allez faire sort, blocage, roll dodge Sort, blocage, roll dodge Sort, blocage, roll dodge C'est vraiment très important que vous fassiez ça Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir cancel proprement Ou vous allez faire un demi-cancel Qui sera un peu passable Regardez, je vais essayer de le refaire Voilà, c'est très très important que vous puissiez le faire Et avec un certain stade, avec l'expérience Vous pourrez même faire genre Block, cancel, roll dodge, changement d'arme Alors là ça c'est le top Parce que vous allez faire le sort Vous allez rouler Donc vous allez niquer votre hitbox Changement d'arme Bang, gros coup de marteau dans la tête des gens Les frérots, entraînez-vous à faire les mécaniques C'est pareil pour le marteau de balayage Le marteau de balayage Très important de faire heavy attack Derrière le marteau de balayage De façon à ne pas avoir la vieille animation du Oh 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 Du marteau de balayage Très très important Pareil pour Pour par exemple ça Quand vous faites ça N'attendez pas que votre marteau soit retiré du sol Pour pouvoir refaire une heavy attack Et surtout S'il vous plaît Je l'ai déjà précisé au début de la vidéo Mais je vais le repréciser Le marteau de balayage Ne faites jamais Regardez, là je spam roll dodge Regardez Putain, vous avez vu le temps que ça a pris Pour pouvoir faire une roulade L'animation du marteau de balayage Est horrible Ne faites jamais de roulade Après votre marteau de balayage C'est la meilleure voie de se faire purger les amis Vraiment J'insiste Ce que vous allez surtout faire Principalement quand vous allez vous retrouver Face à des joueurs Qui sont Qui rouladent beaucoup C'est en fait Vous allez vouloir faire Bam Tac Vous allez faire genre heavy attack Ou light attack Quand le garage fait une heavy attack Vous allez vouloir faire light attack direct Et bam Voilà Très très intéressant de faire ça Le plus rapidement possible Si vous chargez trop heavy attack Les gens vont se barrer Ça m'arrive souvent des fois De faire des heavy attack Et de me retrouver Oh merde il s'est barré Je suis deg Dommage Non vraiment C'est très important de penser Où light attack les frérons C'est vraiment la chose Que vous devez faire souvent Surtout quand vous êtes des joueurs En face de vous Qui bougent beaucoup Alors vous avez deux opportunités Marteau de balayage C'est Soit vous faites Une light attack Ou une heavy attack Après l'animation Soit vous changez d'arme Pour enchaîner directement Sur les sorts De la hachette Et surtout en war Ce que vous allez voir faire En war Et ça vous allez voir A la fin du gameplay C'est que Quand vous allez rentrer dans la masse Vous allez prendre Potion de célérité Bam berserk Vous allez faire Petit couteau Bam Vous allez foncer dans le tas Ce que vous allez faire Vous allez changer d'arme directement Vous allez faire Votre full hour sur un type Vous allez pouvoir focus un type Vous allez mettre Votre grossi vie attack Dans sa bouche Vous allez mettre Tout ce que vous voulez Changement d'arme Et directement vous faites Light attack avec le marteau De façon à pouvoir En fait avoir le passif De refus De mort Qui va s'activer Très rapidement Quand vous rentrez Dans le tas A moins que vous ayez Justement déjà Tous les passifs Que je vous ai expliqué Précédemment Qui va vous permettre D'esquiver beaucoup D'être très tanky Vous allez forcément Prendre énormément de dégâts Donc si S'il vous plaît Pensez très rapidement A pouvoir changer d'arme De façon à pouvoir survivre Pendant 3 secondes Et dès que vous avez le passif Ou que vous voyez Vous allez crever Pensez justement A vous casser Le plus rapidement possible C'est très très important Ce que je peux vous conseiller De faire aussi Si vous voulez faire Des changements un peu Au niveau de ce build Ce que vous pouvez essayer aussi C'est que je pense Qu'il y a deux armes Qui sont aussi pétées Pour une spé Avec un marteau d'arme Ça serait de jouer Avec le mousquet A la place de la hachette Ou de jouer avec Le bâton de restauration A la place de la hachette Je m'explique Je pense que le bâton de vie Peut vraiment être L'un des meilleurs heals du jeu Compensé avec le heal Du marteau de fissure Je pense que c'est un setup Qui est vraiment intéressant Si vous voulez tester ce setup Testez le les frérots Je pense que Ça sera peut-être L'un des setups Qui aura le plus de heal du jeu C'est à dire que Que ça soit en dégâts A ou dans la masse Ou tout seul A vous tout seul Vous aurez un self heal Incroyable Je pense que c'est l'un des setups Sur lequel vous aurez le plus De survie du jeu En dehors peut-être De l'épée bouclier Donc vraiment à tester Et forcément Le mousquet Si je dis mousquet C'est parce qu'en fait Avec le marteau Ici juste là Avec la perque Que je vous invite à mettre Si vous voulez faire ce build Mousquet Marteau à deux mains Ça serait De prendre La perque Qui vous augmente De 150% La portée De projection De marteau balayeur Donc au lieu de vous retrouver A 4 mètres de projection Vous allez pousser les gens A plus de 10 mètres Ce qui va vous permettre Littéralement de faire Zba Changement d'armes Pam 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 Là vous pouvez Vous pouvez mitrailler les gens Au mousquet Je pense vraiment Que ça peut vraiment être intéressant Sous qu'en plus Le marteau balayeur Si vous avez beaucoup De réduction de cooldown Vous allez pouvoir Le repousser les gens Tous les 7-8 secondes Ça peut vraiment être intéressant C'est vraiment un build Que j'ai vraiment envie d'essayer C'est mettre des headshots Aux joueurs qui sont loin Tout en les repoussant Dès qu'ils s'approchent de moi Ça peut vraiment être Très très drôle Donc vraiment à essayer ce build Je pense qu'on aura Assez parler de PVP Pour cette vidéo Qui est extrêmement longue Je suis vraiment désolé Les frérots Mais j'avais J'ai tellement de choses A vous dire Sur ce Ça va faire Plus de 3 semaines Que j'expérimente Juste ce putain de build Vous imaginez même pas Tout ce que j'ai appris Donc pour moi C'était nécessaire Que pour les plus Précis Ceux qui veulent le plus Les détails Ceux qui veulent vraiment Se perfectionner Sur les builds PVP Et particulièrement celui-ci Sur New World Que vous sachiez tout ça Je me devais De vous expliquer Toutes ces choses là Et je vais réexpliquer encore Toutes ces choses là Et je vais encore en apprendre Des choses Et je vais encore vous les partager Ces choses Je pense que c'est important De pas juste être surfaciel Sur la façon d'expliquer les builds J'avais besoin De vous expliquer toutes ces choses Quand on explique un build On n'explique pas juste Genre Ah tenez Mon build machin Tenez mon armure Tenez mes compétences Allez ciao A plus 150 000 vues Non moi ça m'intéresse pas ça Ce que je veux c'est Vous expliquer C'est ma passion de Terrycraft Donc ma passion Ça veut dire Vous partagez ma passion Et ça veut dire Vous partagez chaque petit détail De chaque petit effet De chaque truc intéressant Pour les builds Donc très intéressant pour moi De vous partager ça Puisque c'est à la fois Un truc qui me fait kiffer Mais c'est à la fois Un truc qui vous apporte Extrêmement de valeur Si vous êtes un joueur Qui aime bien rentrer dans le détail Sur votre gameplay Et vos builds Et votre exploitation de build Lors de scènes PVP Et PE Donc très important Donc voilà Comme ça vous savez Ce que je pense Donc c'est parfait Donc là nous allons passer Directement sur le PE Comment faire pour arriver A un DPS PE Comme je l'ai fait Lorsque j'ai fighté Le boss de l'obélisque brisé En moins de 30 secondes Je l'ai descendu En moins de 30 secondes Le boss Le boss Je l'ai fracassé Je lui ai infligé Plus de 3700 de dégâts À un moment J'ai infligé des dégâts De bourrin En plus il faut savoir C'est que l'obélisque C'est des monstres squelettes Pour vous montrer un peu A l'écran Les squelettes ont des faiblesses Comme vous pouvez le voir De 20% je crois Sur les armes contendantes Et en plus de ça Je crois j'avais aussi Des augmentations de dégâts Sur ma masse Par rapport aux monstres anciens Donc les morts vivants Donc les squelettes Et même en règle générale Je dirais que la masse Est l'arme qui deal Le plus de dégâts Le plus de dégâts Le plus de dégâts Le plus de dégâts Déjà j'aimerais commencer Par expliquer une chose C'est que pour les builds Hachette marteau d'arme En PVE Décez-vous bien que la Hachette S'il y a bien une chose Qui fait beaucoup de DPS En PVE C'est 2-1 La light attack Et le torrent enragé La ruée féroce Regardez bien Rue féroce Je vais vous montrer Une ruée féroce Paf paf Maintenant regardez bien La vitesse à laquelle je tape Quand je suis en light attack Je viens de mettre Quasiment en même temps A peu près Ça a pris à peu près Autant de temps De faire une ruée de féroce Que de faire un combo 4 attaques Ça veut dire qu'actuellement Vos light attacks Ils vont deal beaucoup plus de dégâts Je dis bien beaucoup plus de dégâts Vont vous offrir bien plus De bonus de DPS Donc en gros Ce jeu en PVE Ce build en PVE C'est un putain de spam clic Donc voilà Vous allez devoir spam clic En PVE avec ce build C'est littéralement ça Quand vous serez sur votre Hachette Et particulièrement Quand vous serez sur des monstres altérés Les monstres altérés Ont une faiblesse Contre les dégâts de Hachette Donc très intéressant De jouer à la Hachette Et quand vous serez Contre des monstres mort vivants Essayez de penser De vous investir un peu plus Au niveau de votre Votre barre marteau Massa demain Quand vous allez level up Vos builds PVE Vous allez vraiment vouloir A tout prix Rester le plus possible Sous rage Grâce au passif Qui augmente forcément Vos dégâts Mais aussi qui va Vous augmenter aussi Vos dégâts de crit Si vous avez le bon passif La bonne perc Et surtout Ce que vous allez vouloir A tout prix aussi C'est de prendre Le torrent enragé Dès que possible Puisque le torrent enragé Sous tous les buffs Il est très très intéressant Seconde chose Que vous voulez faire C'est prendre Le lancer critique Dès que possible Avec les 5% de critique Une fois que vous aurez augmenté Le berserk Et le torrent enragé Prenez le passif Qui est ici Qui est un peu anecdotique Mais vous en battez un peu les couilles Mais vous le prenez quand même Ici vous avez le passif Qui sert complètement à rien Mais surtout Ce que vous voulez faire C'est l'exploitation Qui va augmenter de 15% Vos dégâts Lorsque quelqu'un sera affaibli En PVE Tous les putains d'ennemis Seront toujours affectés Par un debuff Vous êtes avec 4 à 5 joueurs 4 à 5 joueurs Il y aura toujours quelqu'un Qui mettra un debuff Vous aurez une augmentation De 15% de vos dégâts En permanence Ce passif exploitation Je le vois très peu En PVP En PVE ou en PVP Et pourtant C'est l'un des meilleurs passifs De DPS De la H7 Donc vraiment Essayez d'aller chercher Le plus rapidement possible Et ce que vous pouvez faire même C'est que limite Vous pouvez même abandonner La ruée féroce Enfin pour moi La ruée féroce Elle sert quasiment à rien Si vous voulez faire Vous pouvez même la retirer Pour aller chercher Je sais pas La reprise Ou si vous êtes un grand fan De ruée féroce Vous pouvez l'utiliser Pour pouvoir Interrompre les ennemis Les rusher plus rapidement Vous pouvez aussi l'utiliser Par exemple Vous pouvez mettre Dépêche A la place Je sais pas moi Du passif de résistance Pour pouvoir avoir L'exécute sur la fin de PV A savoir quand même Que le torrent Au niveau de la H7 Faire attention De surtout pas Cancel le sort En gros Si vous l'activez Ne bloquez pas Si vous bloquez Vous allez défoncer l'animation Ne faites pas de roulade Après avoir fait torrent Vous allez aussi défoncer l'animation Le torrent va souvent être Cancel Essayez de placer Le torrent enragé Quand vous êtes Dans une position Avantageuse Alors aussi Pour le PVE Pensez bien A utiliser justement Les fioles D'augmentation de dégâts Vis-à-vis Par rapport Aux altérés Etc Voilà tous les types De monstres Vous allez aussi avoir Les pierres aiguisées Qui vont augmenter Vos dégâts Vous aurez aussi Avoir les pierres Ici comme ça Vous allez avoir La nourriture Qui vont augmenter Vos passifs C'est extrêmement bien Donc pensez-y C'est très très utile J'ai pas parlé des potions Mais les potions Il n'y a pas grand chose A dire Juste que vous allez Voir utiliser des potions De santé Pour pouvoir vous sustain Le plus possible Utilisez les repas Qui vous donnent Le plus de santé Que vous pouvez crafter Dans la santé Voilà c'est pas Game changer Vous n'avez pas changé Votre DPS Parce que vous avez De la meilleure nourriture Voilà pensez juste Avoir toujours Pour pouvoir soutenir Le healer Pensez toujours Avoir quelques petites potions Quand vous prenez Des gros bursts Sur le coin du nez Ça peut toujours être Très intéressant pour les healers Alors maintenant Nous allons parler Aux compétences De marteau d'arme Comme vous pouvez le voir Sur l'écran Vous avez toutes les compétences Adéquates pour le PVE Dites vous bien Que brise armure Et saut d'arme Et shockwave Sont les premières choses A faire quand vous allez Vouloir level up Les compétences Dans l'ordre Je vais faire un peu Dans l'ordre Vous allez vouloir Faire brise armure Aller chercher Le saut d'armure Et le marteau sismique Dès que possible Ensuite vous montez Le brise armure Jusque là Pour avoir le debuff D'armure Vous montez le saut d'armure Sur vos IV attaques Vous pouvez prendre aussi Le passif qui est ici Assez rapidement Aller chercher Tout ce qui est passif De réduction De cooldown Ici et ici Prenez le passif Qui est là Très très intéressant Vaincre la douleur Super intéressant Pour l'augmentation De dégâts de 35% Et le barthèlement Qui peut être sympathique Aussi Pour un petit boost De DPS Dites vous simplement Comme j'ai précisé Précédemment C'est que le passif Traumatisme Ne sera Inutile Si vous avez Le passif De marteau Sismique Donc la perte Qui va augmenter De 30% La réduction Puisque ça sera Le même passif Donc ce que vous allez Vouloir faire C'est retirer Ce passif De traumatisme durable Et mettre Marteau de cratère A la place Donc maintenant On va passer Au cycle DPS Si vous voulez savoir Comment faire un cycle DPS Avec votre build PVE Je vais vous montrer Un peu comment ça se passe Malheureusement Je n'ai pas l'azote adéquate Pour pouvoir vous montrer Le cycle DPS Avec le marteau Le saut de marteau Mais dites vous bien Que quand je ferai La light attack Avec le marteau Dans le vide Ça voudra dire Que j'aurais recliqué Pour pouvoir activer Le deuxième coup de marteau Qui se trouve ici En fait ça écrit Appuyer sur l'attaque de base Pendant le saut de marteau Pour effectuer une seconde attaque Qui implique 200% De dégâts Donc dites vous bien Que si je fais une attaque Dans le vent Après avoir fait le saut de marteau Ça veut dire Entre guillemets Que ça veut dire Que je fais l'animation Du marteau C'est la même chose Donc voilà Donc vous allez commencer Déjà vous allez vouloir Mettre le debuff Pour aller chercher Le passif Paf Vous prenez ça Vous faites Tac Light attack Light attack Vous changez d'arme Vous faites Ivy attack Vous mettez le debuff d'armure Vous continuez Faites ça Débuff d'armure Vous prenez Là on va dire Que je suis sur le marteau Je refais une attaque Pour l'enclencher Je suis Je switch d'arme Je switch d'arme Voilà Je lance le debuff Je fais le truc comme ça Tac Light attack Light attack Light attack Light attack Vous allez dans le dos Dès que possible Tac tac Vous mettez le berserker Que vous cancel Là je l'ai pas cancel C'est de la merde Hop Vous changez d'arme Vous faites Ivy attack Même chose Débuff Débuff Hop Vous changez d'arme Marteau Saut de marteau Vous enchaînez sur Ivy attack Vous changez d'arme Vous faites Ivy attack Pour avoir le debuff Ici Vous pensez à faire le cancel Sur votre debuff Dites vous bien que là C'est le torrent On va dire que c'est un torrent Vous cancellez l'animation J'ai fait de la merde J'aurais pas dû changer d'arme J'ai niqué mon berserker Ne faites jamais ça en PVE Vous enchaînez Tac Voilà ça marche comme ça Un cycle DPS Et maintenant la suite de cette phrase Vous allez pouvoir voir en application Ce build Que ça soit en PVE Ou en PVP Bon visionnage En vrai Bon visionnage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501